Ça fait 4 ans, 5 ans peut-être même maintenant. Systématiquement, dès qu'on passe le premier état, c'est systématique. Très bien, déjà, ça nous met en confiance parce que sans SIAM, on travaille de façon un peu périlleuse. On mesure les risques, mais on ne mesure pas toujours très bien les risques parce que parfois, on a tendance à aller plutôt dans l'urgence, on a tendance à être pressé pour telle ou telle raison. Et le SIAM nous rassure beaucoup psychologiquement, il nous stabilise dans le sens du terme, physiquement et psychologiquement, on se dit, c'est bon, on est tenu, on peut se permettre de passer un pied par-dessus la rambarde, on peut en mesure les risques, on les, on les, on dirait. Oui, on les mesure et puis on est sûr, on est sûr, voilà, c'est le mot juste, voilà. On se sent en confiance, ça c'est très rassurant. Je pose des fenêtres et des stores, deux situations où je travaille en hauteur, donc c'est deux situations qui me permettent d'utiliser le SIAM. Oui, beaucoup plus élevé, alors il y a eu des cas de figure où on sentait quand même un danger potentiel, potentiellement élevé même, donc on s'attachait au moins d'une corde, d'une sangle, on ne se choisit pas très orthodoxe, mais bon, c'était une façon de se rassurer. Une rambarde, on faisait parfois un trou dans un mur pour fixer un piton, un madriller en travers d'une fenêtre, des choses. Hors de question maintenant, c'est le SIAM, trois minutes, on sort le mât, on déplie ses fourches, on l'appuie, on s'accroche et c'est fini. Il faut deux minutes pour l'installer, c'est top. Ah bon, si je n'ai pas de SIAM et que je suis confronté à une pose en hauteur, je ne vais pas. Indispensable, franchement indispensable, ce n'est pas du luxe, c'est un investissement peut-être pour l'entreprise, mais c'est beaucoup moins cher qu'une vie, je trouve.